WordPress, la configuration de base. Nous avons à présent un modèle de site web prêt à l'emploi. Là, je suis connecté en tant que visiteur anonyme, donc sur le front office. Je suis sur ma page d'accueil et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, j'ai déjà un menu, un accès à certaines pages. Ce sont des pages par défaut, bien sûr qu'on personnalisera très rapidement. Et puis, nous avons une page d'accueil qui est assez jolie et puis la liste des articles, des derniers articles publiés qui se trouvent ici, en bas de ce modèle et qui me donnent donc accès à un article fantôme avec du faux texte. Si je veux revenir à ma page d'accueil, je clique en haut à gauche et donc j'ai ce qui se fait par défaut. C'est une convention sur le web qui est que lorsque l'on clique sur le texte ou bien le logo en haut à gauche, on revient sur la page d'accueil. Comment faire si je veux faire des petites modifications et configurer par défaut le logiciel pour qu'il fonctionne correctement ? Eh bien, il va falloir passer en back-office. Pour basculer en back-office, on va rajouter au bout de l'adresse, donc juste après le .fr, slash wp-admin. Quand je valide, eh bien, je bascule sur la page d'authentification. Donc là, il faut que je me rappelle de mon username et de mon password. Si vous l'avez fait à l'instant, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vous l'avez fait il y a un certain temps, vous risquez de l'oublier. Donc, si vous ne vous souvenez plus de votre username ou de votre adresse email, eh bien, ou de votre mot de passe, eh bien, il va simplement falloir mettre, saisir votre adresse mail. Donc là, moi, je vais la saisir. Je n'ai pas validé. Pardon, je vais mettre « Lost your password » et là, je vais rentrer mon adresse mail. Je vais demander de m'octroyer un nouveau password et d'ici une minute, je devais recevoir un mail qui va me permettre de générer un lien pour réinitialiser mon mot de passe. J'attends donc quelques secondes pour recevoir ce mail et je reviens. Je viens donc de recevoir ce mail, un mail de WordPress et donc là, je vais mettre, je vais cliquer sur ce lien puisqu'il me dit que « To reset your password, visit the following address ». Je clique sur le lien. Je bascule donc sur une page qui me demande de m'authentifier en tant que membre de la communauté AMU et puis là, on me demande de réinitialiser mon mot de passe. Ce mot de passe est beaucoup trop compliqué. Je vais donc le supprimer et je vais mettre un mot de passe tout simple du type Toto. Par contre, je vais bien sûr confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible. Bien sûr, dès que j'accéderai à mon espace, je mettrai un mot de passe plus complexe. plus complexe. Donc là, je vais sauvegarder le password. Voilà. Et donc là, je vais demander de me loguer. Donc, « FLOT ». Là, je vais rentrer mon password que je viens de créer. Et normalement, je vais basculer sur le back-office. Maintenant que je suis connecté sur le back-office, eh bien, on va faire un certain nombre de modifications. Première modification que nous allons faire, c'est transformer ce back-office qui est en anglais en français. Vous pouvez être à l'aise avec l'anglais, mais généralement, on préfère avoir une interface française. Donc, cela va se faire par le biais du menu « Settings », « General ». Et quand on clique sur « Settings » « General », on a vers le bas de la première page, ici, « Site Language », « English ». Donc là, je vais le basculer en français. Français tout court. Et je vais faire le « Safe Change ». Je vais tout de suite le sauvegarder. Comme ça, je vais basculer immédiatement en français. Et le reste sera beaucoup plus simple pour faire des modifications. Première modification que je vais faire, c'est changer le mot de passe. Mon mot de passe, c'est « Toto ». « Toto », ce n'est peut-être pas très difficile à trouver si je vais me faire attaquer. Donc, je vais aller dans « Comptes ». Et dans « Comptes », je retrouve mon compte. Elle flotte. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir faire un certain nombre de modifications. On verra cela tout à l'heure. Moi, pour l'instant, je vais directement descendre au niveau du mot de passe. « Gestion des comptes », « Nouveau mot de passe ». Donc là, je vais définir un nouveau mot de passe. Ce mot de passe-là était peut-être un peu trop compliqué. Je vais, par contre, le masquer. et puis, je vais créer un mot de passe. Donc, il faut supprimer. Voilà. Donc, le mot de passe est moyen. Je vais mettre à jour mon profil. Et avant même d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de vérifier que ça marche. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais même aller sur un autre navigateur. Voilà. Je vais basculer sur ce navigateur-là. Et hop, on va réactualiser. Je vais me remettre sur le site. Donc, mon site est toujours accessible. Je rajoute l'extension slash wp-admin pour pouvoir basculer sur l'interface en back-office, sur l'interface de gestion en back-office. Là, je vais taper mon identifiant. Je vais taper mon mot de passe. Et je vais me connecter. Donc, c'est bon. Il a reconnu le nouveau mot de passe que je viens de créer. Il a également compris que l'on devait être sur une interface française. Donc, vous voyez, les modifications se font et petit à petit, l'environnement devient un petit peu plus intéressant. Alors, première chose que je vais faire, je vais peut-être me personnaliser moi. C'est-à-dire que je vais rajouter quelques informations me concernant. Première chose que je vais pouvoir faire, c'est peut-être préciser. Alors, on peut changer les couleurs. Peu importe. Je ne vais peut-être pas le faire. Je vais pouvoir rajouter quand même mon prénom. Je vais rajouter mon nom. Je vais garder le pseudo qui est celui-ci. C'est mon nom de compte, donc je ne préfère pas trop y toucher. Je vais également m'écrire une petite bio. Ah, et non affichée publiquement, je vais mettre Fabrice Lotte, peut-être. Vous voyez, il y a différentes choses qu'on peut afficher en public. Plutôt que mettre mon pseudo, donc F-Lotte, je vais mettre Fabrice Lotte. Quand j'aurai des articles, quand je vais publier des articles, qu'il sera écrit Fabrice Lotte plutôt que F-Lotte. Enfin, j'ai la possibilité de créer une petite bio, donc je vais me mettre à votre place. Donc, je vais dire que je suis étudiant à l'IUT d'Aix-Marseille dans le département technique de commercialisation sur le site d'Aix-en-Provence. Voilà, on pourrait rajouter plein d'autres choses, bien entendu. Je vais m'arrêter là pour l'instant, ça suffira. Je vais rajouter peut-être deux ou trois... Non, je crois qu'on a globalement mis à jour tout ce qu'il fallait. Donc, je peux mettre à jour le profil. Et ainsi, quand je vais dans Comptes, il va savoir maintenant, vous voyez que je m'appelle Fabrice Lotte. Donc, il n'y a pas de souci. Tout a été mis à jour. Maintenant, je vais réaliser un certain nombre de réglages qui sont très importants et à faire lors de la création de votre site web. Ces réglages de base sont à faire dans Réglages Général. Première chose, vous voyez que mon site s'appelle Fabrice-Lotte PédaWeb. Ce n'est pas très joli. Je vais donner le nom de mon site. Mon site va s'appeler T-Vogue Store parce que je fais être une société qui vend des T-shirts. Donc, T-Vogue Store. Dans un premier temps, je vais créer un petit site vitrine, même un blog pour commencer. Puis après, petit à petit, on va le transformer en une boutique en ligne. Le slogan. On va mettre Élevez votre style. Un T-shirt à la fois. Point d'exclamation. Ensuite, au niveau du fuseau horaire, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les heures utilisées sont bien les heures courantes. Et plutôt que de prendre là, on est sur de l'UTC plus 0, donc il y a deux heures ou une heure de décalage, je vais choisir directement, tout le monde ne connaît pas les heures UTC. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher directement la ville de Paris. Alors, soit on la cherche, soit on peut peut-être même la taper. Je ne sais plus. Non, on ne peut plus la taper. Donc, il faut aller la chercher dans le... C'est par continent. Donc, on va essayer de trouver l'Europe, Amérique, Asie, Australie, Océan. Alors là, ça devrait être ça. Europe. Pourquoi je n'ai pas vu France ? La ville, c'est la ville en fait. Donc, ce n'est pas France, c'est Paris qu'il faut que je trouve. Hop, Paris. Voilà. Donc là, on est sur l'heure de Paris. Ça nous permettra ainsi de faire des changements horaires à chaque... Tous les six mois, vous savez qu'il y a un changement d'heure. Le changement d'heure se fera de manière automatique. Ensuite, il faut choisir un format de date. Donc, je vais prendre le format standard français. 6 janvier 2024 me convient parfaitement. Je vais ensuite choisir un format d'heure. Je vais essayer de prendre ce format d'heure-là qui correspond bien au format français, 14h05. Et je vérifie que la semaine débute bien le lundi. Premier jour de la semaine. Dans certains pays, le premier jour de la semaine étant le dimanche. Voilà. je ne fais pas d'autres modifications. Je ne touche surtout pas à l'adresse e-mail d'administration et je ne touche encore moins aux adresses web. Si vous touchez à ces adresses-là, votre site ne fonctionnera plus. Donc, attention de ne jamais toucher à ces informations-là. Ceci étant fait, je vais enregistrer les modifications et nous aurons fait les premiers réglages de base. On va encore faire un petit réglage ou deux basiques. C'est la gestion des permaliens. Alors, qu'est-ce que sont les permaliens ? Je vais retourner sur mon site web en tant qu'internaute anonyme. Je vais donc taper fabrice-lot.pedaweb.univ-amu.fr et si je vais sur un article, donc on a vu que les articles étaient ici, hello world, vous voyez que mon article s'appelle p égale 1. Ça veut dire que c'est le premier article. Le deuxième article sera p égale 2. Le troisième article sera p égale 3. Je préférerais plutôt que l'URL contienne le nom de mon article. C'est-à-dire que cet article s'appelait hello world, je préférerais qu'à la fin on ait hello world. Alors, pour faire ça, il va falloir changer les permaliens, c'est-à-dire les liens permanents qui vont rattacher un article à l'URL qui permet d'accéder à cet article. Pour faire cela, on est toujours dans le menu réglages et on va aller sur permalien. Lorsque je vais sur permalien, je vais choisir l'option titre de la publication. Ainsi, vous voyez que là, j'ai mon URL slash le nom de l'article. en fait, là, j'aurai mon adresse, le nom de mon nom de domaine slash le nom de mon article, c'est-à-dire hello world dans le cadre de cet article courant. Ceci étant fait, je vais enregistrer les modifications et on va voir si les modifications se sont faites. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Donc, ma page d'accueil, il n'y a rien au bout et dès que je vais sur mon article, vous voyez qu'il n'est plus p égale 1, c'est une URL beaucoup plus propre, slash hello world. Voilà, donc, tous mes articles, maintenant, reprendront dans l'URL le titre de l'article. Idem pour les pages. Cette modification est en fait, je vais encore en faire une dernière au niveau des pages. Si vous allez dans les pages, vous voyez que par défaut, nous avons les privacy policy. Donc, c'est la page de politique de confidentialité. Il y a une page par défaut qui est faite, mais qui est une page américaine. Elle ne contient donc pas toutes les obligations liées au RGPD que nous devons respecter en Europe. Pour faire cela, en fait, WordPress a intégré un module. C'est-à-dire que quand on va dans réglages, on a une option qui s'appelle confidentialité et dans confidentialité, on va mettre créer une nouvelle page de confidentialité et celle-ci sera beaucoup plus adaptée au modèle français et reprendront les mentions légales que nous devons utiliser. Voilà, donc, je vais fermer ce petit assistant. enregistrer le mot de passe et maintenant, j'ai bien une page de politique de confidentialité conforme au RGPD, à peu près conforme au RGPD. Il faudra peut-être fouiller un petit peu plus pour s'assurer que tout est conforme et bien sûr personnalisé. Il y a certaines choses qu'il faudra personnaliser comme les noms des personnes qui l'exploitent, etc. Cette page, bien sûr, elle n'est pas encore publiée, donc il faut bien appuyer sur publier, publier pour que nous puissions la retrouver et la consulter. On réactualise et vous voyez que maintenant, j'ai ma nouvelle page qui s'appelle politique de confidentialité. lorsque je clique dessus, dans mon URL, j'ai mon nom de domaine avec politique de confidentialité et là, les nouvelles politiques de confidentialité qui sont présentes. Mon site est à présent prêt à être utilisé. Il va donc falloir que je le personnalise. C'est tout ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. A très bientôt.